Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des points de vue différents. On a des points de vue de l'institutionnel, du porteur de projet qui peut être une commune. On a des points de vue du promoteur, on a des points de vue du secteur bancaire, on a des points de vue de gestionnaire HLM. On a vraiment, me semble-t-il, un horizon de typologie de personnes ou de structures qui viennent nous éclairer sur la façon dont ils vivent la conjoncture actuelle. Et finalement, j'ai un peu l'impression qu'on la vit tous un peu pareil, cette conjoncture-là. L'enjeu, c'est de voir quelles idées on peut avoir pour sortir de cette conjoncture, s'adapter à cette conjoncture. Je la qualifie d'opportunité. Souvent, une crise, c'est une opportunité pour trouver des solutions, pour être audacieux, pour être moteur. Donc, on a tendance, en tout cas, j'ai tendance à être positif dans ces conditions-là. Effectivement, il y a des constats, des difficultés qui se posent. Mais l'idée, c'est une opportunité pour être créatif. On l'a bien vu dans les dernières grandes crises qui ont été majeures, que ce soit pour la santé, avec le Covid. C'est des opportunités pour aller chercher des solutions auxquelles on n'avait pas pensé avant. C'est quelque chose qui fait qu'une ville a son âme, à son attractivité. Ça peut être une contrainte. Parce que le patrimoine, c'est des réglementations particulières qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut où on veut. Finalement, cette contrainte-là, on va la transformer, effectivement, en façon de passer, d'être passeur de passer, si vous préférez. Pardonnez-moi du terme. Mais quand on est sur un projet structurant comme GG, on a cette chance d'avoir un lieu où les gens ont vécu des choses à travers une entreprise. À travers, finalement, l'entreprise impacte la vie de famille, le développement d'une commune autour de ça. Et on a la chance, aujourd'hui, de faire perdurer cette histoire, en tout cas, de la faire réexister. Donc, c'est une opportunité, aujourd'hui. Et à travers des projets comme GG, on peut rapporter de la vie là où, depuis 40 ans, il ne se passait plus rien. Exactement. Ce qui nous fait sortir, en fait, de notre zone de confort. On pourrait très bien, on parlait du foyer des jeunes travailleurs, on pourrait très bien se dire, bon, à la fois, les associations sont bien ici, on gère à peu près ça comme ça, tout va bien. Enfin, finalement, voilà, à un moment donné, on trouve une convergence. On se dit, il y a une opportunité ou il faut la créer l'opportunité. On dit souvent qu'il faut la créer l'opportunité. Ben voilà, aujourd'hui, les contraintes, les problématiques qu'on a entendues ce matin, qui étaient très intéressantes et qui sont très concrètes. Moi, ce que je note quand même, c'est qu'on se rejoint tous sur les constats. Et ben, à un moment donné, on a une intelligence collective. Et tous ces constats qui sont communs peuvent amener à des solutions qui sont diverses. Et c'est l'avantage des événements comme ce matin, c'est qu'on peut venir partager, croiser nos idées et peut-être se donner des idées pour d'autres projets. Sous-titrage Société Radio-Canada